C'est la troisième carafe que je fais, donc je commence à avoir une certaine pratique là. C'est clair qu'il y a des contraintes, on ne peut pas faire une bande dessinée sur une carafe, il faut que ce soit quelque chose de... c'est un objet décoratif, c'est un objet un peu design. C'est vrai qu'on a aussi envie de le diffuser un maximum pour que cette pratique de boire l'eau du robinet devienne courante. Donc il faut que ça puisse passer à la fois chez la grande tante qui le met sur la table du dimanche et chez des jeunes. Donc il fallait quelque chose qui de loin fasse assez chic et puis de près on voit qu'il y a une petite histoire avec des personnages. Je trouve que c'est un projet magnifique pour deux raisons. Parce que j'aime cette idée qu'on boive l'eau du robinet, qu'on a une chance incroyable d'avoir toute cette eau ici. On parle partout de problèmes de pénurie d'eau, il y a une grande partie de la planète qui vit en crevant de soif. Nous on a cette chance-là, je trouve que c'est bien de l'utiliser. C'est une pratique un peu ridicule de boire de l'eau en bouteille plastique qu'on fait venir depuis d'autres pays alors qu'on a ici tout ce qu'il faut. Donc j'avais envie de soutenir ça comme une habitude, comme une pratique quotidienne. Et puis en plus le fait que l'argent des carafes soit reversé pour une association complètement cohérente puisqu'on va permettre à des villages qui n'ont pas d'eau d'en avoir avec des moyens assez simples pour finir assez bon marché puisque pour finir avec la vente d'un modèle de carafe on peut déjà abrever presque un village. Donc doublement c'est un projet qui m'intéresse. En plus c'est ici, c'est ma ville, forcément j'y suis sensible. Le jet d'eau a été le sujet de la première carafe que j'ai faite pour les SIG où en fait le jet d'eau avait la forme de la mèche de Titeuf. Et j'ai fait ça plusieurs fois pour des dessins, que ce soit en dédicace ou des affichettes parce que je trouve que c'est une manière vraiment d'associer Titeuf. Pourquoi pas, peut-être quelque part au fond de ma tête, à force de grandir avec ce jet d'eau à côté, je me suis mis à le mettre sur la tête de mon personnage. Mais autrement non, parce qu'effectivement je pense que les albums de Titeuf qui ont la chance de se vendre dans beaucoup de pays, ça évoquerait peut-être pas grand-chose pour les petits lecteurs des pieds arabes ou de la Chine.